Bonjour à tous, une vidéo qui, comme vous pouvez le voir si vous regardez le terminal, va concerter GhostBSD 10.3 version bêta. GhostBSD, comme son nom ne l'indique pas, ou presque, c'est un BSD, donc un Unix dit de Berkeley Software Distribution, en clair un cousin de Linux, libre, qui propose soit XFCE, soit Maté. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien dans l'inscriptif. Je comptais à l'origine d'utiliser la version UEFI, mais comme l'UEFI est capricieux avec QMU et que VirtualBox a tendance à être un peu, il était un peu la crinière en ce moment, j'ai préféré passer par une version BIOS de la machine virtuelle. Donc, on est parti pour voir à quoi ressemble GhostBSD 10.3 bêta 1. Voilà, donc là il y a un petit problème avec ce qu'on appelle le AxiArt, c'est pas bien grave, et on voit bien que c'est un peu le BSD. Donc là, on devrait se charger de la bonne résolution, rasons les doigts, n'est-ce pas ? C'est un BSD que j'aime bien, qui est loin d'être aussi obèse, morbide, pourrait-on dire, que PCBSD. Parce que PCBSD, il est très léger, aussi léger qu'une éléphante enceinte, ce qu'il peut dire. Donc, par contre, le démarrage est un peu long, on voit qu'il y a le couche d'émulation Linux. Voilà. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas ma tronche, voilà. Ça, c'est l'affichage normal. Donc, normalement, c'est un GDM. Voilà. Qui est francisé. Très bon point. Certaines distributions Linux pourraient bien, enfin, GNU Linux, pourraient bien en prendre de la graine. Ah, zut. Si je fais une faute de frappe. Voilà. Normalement, il va y avoir un son de connexion. Sur la graine, un peu, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, on a un ensemble francisé. Donc, c'est maté 1.12. Comme vous pouvez le constater. Donc, je vais voir si c'est la bonne résolution écran. Et là, il y a préférence, matériel, affichage. Bon. C'est bon. Il est en 1024, 768. Donc, là, nous avons une logique classique. Il y a plein. Je ne sais pas à quoi il sert, d'ailleurs. Donc, bien sûr, on a les capteurs d'écran, le fichier, la calculatrice, le grappa, le terminal administrateur. On a un libre-office de base. Pour un installé GIP. On a tout ce qui est Firefox, Thunderbird, transmission, Pigeon. Voilà. Donc, on a quand même pas mal de petits outils de base. Donc, OctoPKG qui est un port de Octopi. L'utilisé par la Manjaro KDE. On a Cheese, Exile, Gnome & Player. Donc, déjà, on a de quoi faire un peu mieux sur le port multimédia. Libre Vismat. Donc, déjà, on a une bonne logitech. Donc, là, par contre, on n'a pas les comptes répertoriés utilisateurs, mais ça se rajoute en quelques secondes. Côté gourmandise, il ne doit pas être extrêmement gourmand. Modulo, bien sûr, certaines fonctions en arrière-plan. Donc, c'est un Maté 1.12 avec un noyau FreeBSD 10.3 à Patrice 4. Donc, en gros, on est à peu près à 450 mégas. Mais si on regarde les processus les plus gourmands, c'est Cara qui mange quand même pas loin de 40 mégas. En gros, on peut sortir 40 mégas de l'ensemble pour avoir une petite idée de ce qu'il mange. 40, même 70 mégas si on n'a pas besoin de tout ce qui est IBUS, pour tout ce qui est saisi de caractère tiers. Donc, en gros, on peut dire qu'il doit manger dans les 370, 380 mégas de mémoire-ville. Ce qui n'est pas super excessif, vu l'équipement proposé. Donc, je vais passer par OctoPKG pour installer quelques outils. Donc, par exemple, si on a installé la traduction de LibreOffice, parce qu'il n'est pas traduit en renseigné par défaut, on fait Recherche LibreOffice et on prend FR LibreOffice. Clac, clac. Install. Je vais rajouter des XDG User DRS GTK. On va voir les répertoires utilisateurs. Voilà. En quelques secondes, oui, j'autorise. Je vais récupérer la traduction de LibreOffice et je vais pouvoir me créer des répertoires utilisateurs. Style de documents, images, public, vidéos et compagnie. Je vais laisser quand même OctoPKG ouvert. Donc là, il suffit de le faire. Non, c'est la fiche qui est utilisée. Donc, XDG. Il y avait la complétition automatique. Voilà. Et si on regarde maintenant... Ah, d'accord. Kara, il va un peu partir. Ça arrive. Voilà. Bon, mais Kara nous a fait un petit core dump. C'est pas bien grave. Mais nous avons... Bon, c'est normal parce qu'il nous a son bêta, mais à part ça, tout est en français. Yes ! Ça, c'est tout très bon. Donc, on va voir ça. Ah oui, pour Firefox, il se francise très rapidement. Donc, si un jour vous avez un problème que Firefox est en anglais, je vous montre comment faire. À moins que je suis en français cette fois-ci. Donc, je vais fermer OctoPKG temporairement. Et bien sûr, il va pas pouvoir se lancer. Firefox, comme fait exprès. Et c'est là qu'il va m'ennuyer. Non, mais... Lois de Murphy, après tout. Ah non, c'est bon, il se lance. Le premier lancement est toujours un peu plus long, c'est normal. Oui, je vais utiliser Firefox comme mon navigateur par défaut. Donc, pour le passé en français, c'est très compliqué. Vous allez voir ça. On va dans Extensions, Langage, et on cherche le français. On l'active. On tape About de point config. Oui, je vais faire attention. On cherche General.userAgent. Et on modifie EnglishUS par FR. Et normalement, on démarre le suivant. J'aime l'informatique quand ça fonctionne. Donc, c'est un modiser Firefox 47, je crois me souvenir. Donc, quand même, assez récent. Voilà. Alors, côté... Qu'est-ce qu'il y a côté extensions... Enfin, côté plugins. Qu'est-ce que c'est ? Les greffons. Les plugins, les greffons. Donc, il n'y a pas de flash. Pas plus de mal, d'ailleurs. On va voir le support de flash, justement. Le support du HTML5 au niveau audio et vidéo. Donc, on va devoir se taper encore jusqu'à ce char pour voir si ça passe bien. On va prendre Axolot. On va se mettre un peu plus de culture. Normalement. Chers amis curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode des Axoport. Alors, c'est normal que ça gâsille un peu parce que c'est ralenti. Mais sinon, vous avez directement le son en audio et vidéo via HTML5. très bonne nouvelle. Je ne sais pas si Cups est préinstallé, par contre. Accessoires. Je n'ai pas vérifié ça pour l'imprimante. Ah, c'est conflit à son impression. Donc, on va voir Cups préinstallé. Voilà. Donc, on peut rajouter tranquillement son imprimante. Pour une version bêta, c'est quand même très utilisable. Ah oui, aussi, ce qui est très bien, c'est que quand on utilise Octopi, les menus sont mis à jour dynamiquement. C'est-à-dire que si on a un logiciel et totalement directement enlevé, si on rajoute un logiciel, il est rajouté. Donc, je vais par exemple virer Planck qui ne me sert à rien. Et je vais rajouter, on va prendre Gimp. Tiens. Gimp avec l'aide en français. Il va installer 82 mégas pour m'installer tout ça. Il va me virer ça. Donc, pendant que je travaille, on va voir pour la bouche. On va voir ce que nous donne notre ami Thunderbird. C'est directement français. Ou si on est obligé de... Oui, j'autorise. Donc, je vais voir si Thunderbird sont directement français. Sinon, je vais vous montrer comment on peut le franciser. Du moins, si je m'en souviens. En tout cas aussi, on peut voir que le gestionnaire de paquets de FreeBSD via Octopi est quand même assez rapide. Donc, là, on va le franciser. Ce n'est pas très compliqué. Non, c'est pas ça. Merci. Je vais voir plus tard. Donc, il faut aller là. Dans Head c'est Addons déjà. Langage. Donc, on va choisir le français. Et là, pour aller activer la langue française complètement, c'est un peu plus compliqué que dans Firefox. parce qu'il faut aller dans préférence préférence avancer config editor et là, on cherche bien sûr la valeur général.useragent et on modifie par le FR. Et normalement, ça devrait donner quelque chose de francisé à 90% minimum. Donc, là, je vais lancer de nouveau Thunderbird. mis à part Lightning qui n'était pas en français. Superbe ! mis à part Lightning qui reste en anglais, tout le reste c'est en français. Donc, c'est déjà quand même très, 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 très agréable. On va tester après les capacités multimédia réelles de l'OS. Donc, on va voir ce que nous donne le Gimp. Pendant ce temps-là, quand il se lance, je vais aller sur Alter Music pour voir s'ils supportent les formats non libres style MP3 et compagnie. On va mettre en mode fenêtre unique. Voilà. Et c'est la version Gimp 2.6, 2.8, quelque chose ? 2.8, 16. Autant dire, c'est la dernière version disponible. Enfin, l'une des dernières version disponible. Donc, on va aller sur Alter Music. On va prendre un album en MP3. Même si c'est que du 192, au moins, ça permettra de voir le support de MP3. On va prendre celui-là. donc, on va voir si Exile arrive à le lire. Si c'est le cas, c'est un très bon point pour... Alors, téléchargement. On va faire ce que je réellement apprécie là, c'est bon, mis à part que ce soit une bêta, donc il y a encore quelques bugs, mais c'est vraiment très utilisable pour une bêta. Donc, je vais mettre ça dans musique. Son vidéo, donc c'est Exile. Donc, ajouter de la musique. On va mettre musique pour la bibliothèque musicale, ce qui est quand même assez logique. Voilà. Analyse de la bibliothèque. Appliquer. Et normalement, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous avez besoin de rajouter quelque chose? C'est du MP3 et ça passe. Donc, on va bien vérifier que c'est bien du MP3, que ce n'est pas du hog trafiqué ou autre. C'est simple à savoir. On ouvre un terminal. On va aller dans musique. S, c'est des lacrymoussas. La touche de stabilisation est vraiment bien pratique. Donc, si on fait info, c'est file, pardon. File 0,1 et zut. MPEG3. MPEG3. MPEG3 en 128 kb seconde. Bon, mais, enfin, 128 kb seconde. Moi, j'avoue que je suis très agrément surpris par cette version de mathé. de COSBSD 10.3 beta 1. Elle est très utilisable. Surtout, le bon point, elle est entièrement francisée ou presque. Il ne reste que 2 ou 3 trucs qui ne sont pas en français, mais c'est quasiment que dalle. Il n'y a pas grand-chose qui se change au démarrage. Donc, par exemple, si on vire IBUS, on n'en a pas besoin. Je vais désactiver aussi VBOX Client. J'ai envie de voir si on peut baisser la consommation mémoire. Donc, je vais vous déconnecter. Et ouvrir une nouvelle session. Comme ça, je verrai combien il manque vraiment au démarrage. En comptant, bien sûr, en sortant tout ce qui est moniteur système. Donc, si on va dans le moniteur système, on a 510 mégas de mémoire vive-mangée. Là, par contre, ça peut beaucoup. Il n'a pas dû vraiment libérer la mémoire, mais sinon, il va voir si peut-être on a fait un petit cordon. Ah, nous, on n'a pas fait le cordon cette fois-ci. Non, mais pour vous dire, là, moi, je suis vraiment très, très, très agréablement surpris par l'ensemble. Donc, je vais voir quand même si Clip s'est installé ou pas. Donc, on va voir dans le petit système. Ah, pas de vue, je voulais lancer sur Octopi. Ah, je me suis gouré. Alors, Octopi, 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 Octopi KG, pardon. Donc, on va voir si Clip s'est installé ou pas. Oui, Clip s'est installé, parce que ça ne fonctionnerait pas. Et si on fait un petit localhost 631 dans le navigateur Internet, on a un Kubs 2.1.3. Ah, mais je vais regarder si, par exemple, il y a Chromium disponible pour une personne qui n'aime pas Firefox qui a envie d'avoir Chromium sur leur installation. Je ne sais pas si Chromium est disponible pour BSD, par contre. Ah, oui, il y a Chromium. Tiens, on va l'installer par curiosité. Vous ne savez pas que Chromium est disponible, donc j'ai quand même envie de voir ce qu'il donne sous FreeBSD. Ah, c'est une bonne surprise aussi, tiens. Ah, oui, à voir la bureautique aussi, très familier. Pour voir si c'est bien franchisé, notre ami LibreOffice. Par contre, j'apprécie vraiment sa vitesse de récupération et d'installation des paquets sous FreeBSD. Waouh ! Ça fait, ça fout la honte à certaines distributions de Linux. Ça, je peux vous le dire. Donc, là, bon, c'est bien en français. Ok. On va voir s'il n'y a pas d'autre fond d'écran parce que celui-là est sympa mais il glace un peu. On va dans l'apparence. Arrière-plan. Ah, il y a des jolis fonds d'écran, bien les faits. Celui-là est sympa. Celui-là est pas mal aussi. Quoique au bout d'un moment, il doit être un peu gavant. Celui-là, il ne faut pas vraiment avoir envie d'aller aux toilettes, n'est-ce pas ? Ah, mais celui-là n'est vraiment pas mal ce fond d'écran. Je sens que celui-là, je vais le pirater parce qu'il est vraiment très agréable. Il ne faut pas le pirater, si je vous comprends, quoi. Non, mais voilà, je suis très content que vous pouvez le voir de GhostBSD 10.3 Beta 1. Vivement la version finale parce que là, j'avoue que je suis très, très agréablement surpris. Il faut espérer qu'il va bien mûrir et surtout là, je pense que PCBSD a du souci à se faire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501